Le 19 septembre dernier, la reine Elisabeth II était enterrée huit mois après, on connaît enfin les dépenses liées à ses obsèques royales et leur coup est pharaonique si est une date qui va rester particulièrement ancrée dans la mémoire et le cœur des Britanniques. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II disparaissait à l'âge de 96 ans. Si est-il à Balmoral, en Écosse, que la mère de Charles III a rendu son dernier souffle, entourée par les siens. Très rapidement, Buckingham Palace s'est mis en état d'alerte, lançant le code London Bridge qui n'est autre que l'annonce officielle du décès de la reine et la mise en place d'un protocole très précis quant à ses obsèques. Durant deux jours, le cercueil de la souveraine a été exposé au public en la cathédrale Saint-Gilles-des-Gimbourg. Transférée à Londres, sa dépouille est retournée au palais de Buckingham. Pendant quatre jours, son cercueil a été exposé au public. Ainsi, des anonymes et de nombreuses célébrités se sont recueillis devant sa dépouille. Puis le 19 septembre, les funérailles royales ont été organisées. Au total, 2000 invités ont fait le déplacement dont 500 chefs d'État. Huit mois après cet événement, le Trésor public britannique a alors révélé le coût de ses obsèques. Le contribuable a dépensé pas moins de 161,7 millions de livres sterling soit à 186 millions d'euros. Des sommes astronomiques dépensées en détail, le ministère de l'Intérieur a dépensé pas moins de 73,68 millions de livres pour les milliers de policiers assurant la sécurité. 57,42 millions de livres ont été utilisés par le ministère de la Culture. Le gouvernement écossais a lui aussi dépensé 18,75 millions. Des sommes conséquentes qui ont été donc dépensées pour cet événement tout aussi historique que tragique. Mais pour certains groupes anti-monarchiques, ces sommes sont bien trop importantes. Ce constat a également été fait pour le couronnement de Charles III. A propos de l'auteur Holm passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secret pour moi. Ses derniers articles Estomac Pesquet Furieux, Ferrarissime, le spationaute français tape du point. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, en couple depuis plus de 30 ans, pourquoi ne sont-ils pas mâts ? Ce que je préfère chez lui, CST, le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une perso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501